Le coton de Garoua prend la tête du groupe A. En déplacement à Yaoundé, pour y faire face à Renaissance de Negoumou, le coton sport de Garoua ne s'est pas loupé dans cette rencontre avancée de la 12e journée du championnat national du Cameroun MTN Elite One. Dans une rencontre plus ou moins équilibrée avec de belles phases de jeu des deux côtés, les cotonculteurs ont eu le plus d'efficacité. Sur un but de rame se donva qu'à 44e minute, le champion du Cameroun bat à la pause avec un avantage au score de 1 à 0. Et à un tour des vestiaires, les deux équipes vont se créer une multitude de situations. Mais Somoro-Marie cratint face à face avec le portier de coton sport de Garoua à l'issue d'une action bien orchestrée par lui-même à 25 mètres débute 65e minute et manque l'occasion de permettre à son équipe de recoller au score. Coton sport de Garoua manque aussi plusieurs occasions. L'attaquant nigerien Néboubechko manque de grosses occasions dans son face-face de la 88e minute qui trouve le portier Vladimir Laroche de Renaissance de Neboum. Sur la plus petite démarche, le coton sport de Garoua s'impose 1 à 0 et prend provisoirement la tête du groupe avec 20 points à deux points de la colonne de Sang-Mellima qui reprend en compétition le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique